Musique Musique Hier je faisais un cours à Supagro à Montpellier devant les jeunes agronomes et franchement ils étaient derrière leur ordinateur et en même temps que je faisais le cours et leur smartphone et franchement je me suis dit mais est-ce qu'ils ne sont pas dans le cadre ? C'est-à-dire que le cadre aujourd'hui, les cadres institutionnels de formation ne correspondent plus à en fait le type de fonds qu'on est en train de donner et bon c'est réciproque, je pense que la faute ne leur vient pas à eux tout seuls mais aussi au cadre et peut-être aux profs à ce moment-là Donc juste pour vous dire que ça me fait vraiment plaisir d'être là même si j'habite Montpellier et que ça fait un peu loin comme ça Et qu'on va parler de graines bien entendu, on va parler de graines et de semences puisque c'est le cœur du livre que j'ai écrit et de ce qui m'a dit en fait depuis une trentaine, une quarantaine d'années c'est-à-dire comment on peut continuer à faire vivre, à entretenir, à faire que la biodiversité cultivée existe dans tous les jardins et dans les champs Ce qui n'est plus le cas bien entendu dans les champs de l'agriculture industrielle Et les acteurs sont en train de changer énormément Depuis 40 ans, 50 ans, les choses ont commencé à évoluer Et puis quelque chose est apparu, c'est-à-dire que lorsqu'on a pu transformer le vivant lorsqu'on a pu aller dans le cœur de la cellule et puis commencer à manipuler au niveau de la molécule de l'ADN Et là, il y a eu un intérêt grandissant de l'industrie de la chimie pour qui l'ADN était une molécule comme une des autres molécules Et donc, il fallait pouvoir non seulement la manipuler, mais aussi la breveter Et donc, ce que je vous aurais projeté si j'avais eu un projecteur c'est une image aujourd'hui du secteur semencier On voit le paysage de qui fait les semences dans les semences commerciales Et on voit apparaître des gros cercles rouges qui représentent les multinationales de la chimie qui sont Sangenta, Dupont, Monsanto, Bayer et qui sont en train de fusionner tout en accaparant l'ensemble des petites sociétés semencières Et donc, qui sont là cette année entre 2016 et 2017, parce que ce sont des processus longs Il y a trois fusions énormes Il y a Bayer-Monsanto, c'est 66 milliards de dollars C'est un truc énorme Donc, Bayer, Européen, Monsanto, Américain Il y a Sangenta et China Chemical C'est-à-dire que ce sont les Chinois qui ont racheté Sangenta Sangenta, c'est quand même Suisse Et il y a Dupont de Nemours, Dupont et Dao qui sont en train de fusionner aussi d'énormes géants, bestioles, monstres, comme vous voulez qui sont aussi, c'est pas seulement des marchands et des industriels de la chimie de l'agrochimie, puisqu'ils font des pesticides Ils font des produits certains vétérinaires Ils font des herbicides Ils font beaucoup de choses de ce genre-là Mais ils sont aussi, maintenant, les maîtres des semences Et pour vous donner trois chiffres qui peuvent vous donner comme ça l'évolution En 1996, c'est pas long Il n'y a pas tellement longtemps pour la plupart des gens Moi, j'ai fait mon cours hier Aux étudiants, certains étaient bannés Donc, pour vous dire que c'était... Les gens ne se rendent pas compte à quel point ça va vite En 1996, les 10 plus grandes firmes semencières avaient 35% du marché En 2006, les 10 premières firmes semencières avaient 57% du marché Et en 2016, les 3 multinationales dont je vous parle ont 53% du marché Donc, vous voyez que la force de cette concentration est, en fait, la question qui se pose surtout à nous par rapport à ça C'est pourquoi c'est la chimie qui investit autant dans le vivant, dans la biologie ? Et voilà la première image que je voulais vous donner La deuxième image et que j'aurais voulu vous raconter mais c'est pas grave parce que c'est mieux de ne pas projeter quelque chose parce que c'est pas bon Il faut pouvoir... La deuxième image, c'est l'image de... des brevets sur le vivant Alors, le brevet Faire en fait que tout d'un coup on puisse mettre un... un droit de propriété industriel sur un organisme vivant Et ça, c'est quelque chose qui est arrivé en 1980 Donc, on a commencé à pouvoir l'autoriser à monde C'était même pas pensable Et à partir du moment, ça commence à devenir pensable et tout le monde s'est devenu pensable Ça s'est étendu Ça s'est étendu Et ça s'est étendu Et la courbe que je pourrais vous montrer par rapport à l'Office Européen des Brevets L'Office Européen des Brevets, c'est eux qui un peu centralisent tout ce qui se fait comme dépôt de brevets en Europe L'Office Européen des Brevets montre que les demandes de brevets sur des plantes Jusqu'en 1996-1997 Il y a quelques dizaines, voire quelques centaines de demandes, même pas d'autres sur l'eau froide Et à partir de 1996, la courbe commence à partir comme ça tout droit, tout droit, tout droit, tout droit Et maintenant, il y a 8000 demandes 8000 demandes de brevets sur des plantes qui sont déposées au niveau de l'Office Européen des Brevets pour plauder Mais donc gardez ça en tête parce que ça vous montre à quel point non seulement ça se concentre mais ce sont ces mêmes multinationales qui déposent aujourd'hui des droits de monopole parce que les droits de propriété industrielle ce sont des droits de monopole sur quoi ? Sur des plantes, sur des sements D'où l'intérêt maintenant de pouvoir présenter votre petite, petite, petite association et ce que l'on fait maintenant depuis 20 ans c'est clamer au monde d'écouter ces gens-là sont en train de vous nourrir et vont vous nourrir avec des plantes qui vont vous rendre malins et c'est exactement ce qui est en train de se passer parce que, en fait, les plantes qui ont besoin de produits chimiques vous rendent malins et donc notre association maintenant je me présente donc je m'appelle Robert Aliprac de la Ferrière donc on m'appelle Bob je salue Léa Aliprac mais disons que là-dedans nous sommes... j'ai créé avec d'autres Algériens cette association BD en 1994 quand moi j'étais universitaire en Algérie et quand je suis arrivé en France parce que le fascisme qui s'est habillé, c'était nous qui s'est dehors n'oubliez pas que ça... il y a des droits, il y a des raisons pour lesquelles certaines personnes sont ici on a créé cette association pour garder un lien entre la France et l'Algérie entre les différents sur les questions qui nous intéressaient qui sont les questions liées à la souveraineté et là on l'a développé BD pendant quelques années on ne savait pas trop ce qu'on faisait puis après on en a fait une vraie organisation de solidarité internationale avec tous les réseaux de l'organisation paysanne non seulement du Maghreb l'Algérie du Maghreb mais aussi l'Afrique de l'Ouest qui est francophone et où on a beaucoup de liens et beaucoup de relations mais aussi en Europe on travaille toujours dans les trois régions en même temps et on a créé en 2003 un réseau qui est le réseau Semences Paysanes dont nous faisons partie le réseau Semences Paysanes c'est un réseau qui a 90 organisations pour lui qui existe un peu partout en France qui a créé des maisons de la Semences Paysanes et c'est donc un mouvement qui s'est mis en place et qui n'existait pas avant les 23 et qui s'est mis en place à cause de quoi ? à cause de la montée des OGM En lisant ce livre, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas grand-chose en botanique en génétique et en biologie donc est-ce que tu peux d'abord nous raconter l'histoire d'une plante et comment elle a rencontré l'homme comment la plante naît, se multiplie, se dissémie comment elle a été domestiquée par l'homme et au fur et à mesure sélectionnée par lui c'est vrai qu'il faut partir de... j'espère que très peu de gens comprennent comment ça a fonctionné au début il faut vous dire que les êtres humains n'ont pas toujours cultivé des plantes pendant au moins presque un million d'années où on sait que l'être humain était un être humain il a été seulement un chasseur-cueilleur il n'avait pas cultivé il n'avait pas cultivé, il ne savait même pas il savait beaucoup de choses en fait sur les plantes, sur leurs avoirs fermés ils n'avaient pas les plantes en fait le début de la domestication le début de l'agriculture c'est arrivé à peu près il y a 10 000 ans au moins à peu près 10 000 ans entre 8 000 et 11 000 ans au Moyen-Orient pour les blés et certaines céréales en Chine pour les riz au Mexique pour les maïs et un peu plus tard mais toujours avec le même principe il faut faire 5 000 ans pour les Niles en Afrique donc chaque continent a quasiment domestiqué mais toute plante cultivée aujourd'hui est le fruit d'une domestication à partir d'espèces sauvages d'espèces sauvages qui existent dans la nature enfin qui existaient dans la nature si elles n'étaient pas détruites par des pollutions etc. mais elles existent dans la nature c'est à partir de là que les êtres humains les êtres humains se sont intéressés à récupérer et maintenir des sous-populations de ces espèces sauvages celles qui avaient des caractéristiques qui les intéressaient en particulier le fait qu'un grain puisse au lieu de se détacher de les piles comme ça naturellement ce que font toutes les espèces sauvages pour pouvoir se disséminer c'est un des fonctionnements les meilleurs pour leur survie, pour l'évolution là c'était ceux qui gardaient le grain comme ça on pouvait récolter tout à la fois donc ce travail là il a pris des centaines d'années des milliers d'années mais peu à peu les êtres humains sont devenus des paysans et ils ont domestiqué comme ça des dizaines et des dizaines d'espèces différentes ces plantes les paysans ont toujours maintenu certains principes de sélection qui sont qu'ils sélectionnent sur une population c'est-à-dire qu'ils ont une plante c'est pas une plante c'est quand vous mettez une plante il y a plusieurs graines et en fait vous avez 100 000 10 000 individus dans votre champ vous n'en avez pas une c'est rare que vous avez une et même les arbres ont une autre histoire et là il faudrait que vous en étiez des gens spécialisés vous êtes mieux que je ne peux pas en parler quoi qu'il en soit il y a une sous-population vous êtes face à une population mais face à cette population la communauté paysanne fait une sélection chaque année je dis communauté paysanne parce que ce n'est jamais un paysan qui est choisi parfois il y a un paysan mais en fait c'est lui c'est son fils ou sa fille c'est sa femme etc qui sont aussi des paysans qui vont choisir et qui vont dire on va plutôt garder ça parce que c'était meilleur en cuisine par exemple donc ce sont des sous-populations et ça les paysans ont toujours fait ce qu'on appelait une sélection dite massale ça veut dire une petite masse qui n'a pas là une espèce de gerbe d'épi des pays qui le maintiennent qui le conservent et qui vont se mettre à l'épaule et donc vous avez comme ça au niveau génétique c'est très intéressant parce qu'en fait ils continuent à diversifier et à faire co-évoluer les gens avec le milieu mais le milieu pas seulement le climat mais aussi les insectes mais aussi la société si la société veut plutôt ça ils vont faire évoluer leurs plantes et la diversification des plantes cultivées par les communautés paysannes pendant entre 10 000 ans et puis le siècle dernier s'il bouge puisque c'est au 20ème siècle là il y a eu une rupture industrielle sur l'agriculture ça a permis de diversifier en centaines voire milliers de différentes variétés de chacune des espèces parce que chaque paysan chacun dans son territoire faisait sa sélection faisait une belle sélection très adaptée à son territoire en bio entre guillemets parce que de toute façon il n'y avait pas de produits chimiques c'était quand même de l'agroécologie à l'ordre mais c'est une agriculture et une paysanne et là on en a surtout les territoires je vais vous donner un exemple que j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le Sahara à Algérie je travaillais sur le palmier d'agriculture c'était la plante sur laquelle on m'avait demandé de travailler pour identifier des variétés qui soient résistantes à une maladie mortelle du palmier qui s'appelle le baï c'est une maladie qui tue en fait c'est une fusariose qui tue le palmier et donc on allait de Oasis en Oasis pour demander aux gens est-ce que vous avez du baïoun ? est-ce que vous avez des variétés ? quelles sont vos variétés ? quelles sont vos variétés ? et quelles sont tolérantes ? et bien on a fait l'inventaire de toutes les variétés algériennes sur le palmier de la tiède on a trouvé mille mille répertoriés identifiés mille avec un nom vous voyez donc l'Algérie c'est par rapport à l'ensemble des palmeurs et mondial c'est peut-être un vingtième donc imaginez ce que ça peut être cette diversité il n'y a pas une variété qui était issue d'une sélection scientifique ou d'une station de recherche il n'y a jamais eu un chercheur qui a suffit à une variété de palme et la tiède c'est n'est que les paysans qui ont suivi alors vous comprenez que moi j'ai ça comme apprentissage auprès des paysans c'est-à-dire que je sais que ils sont capables ils s'intéressent à ça je sais aussi que comme j'ai fait ma thèse sur le mille de Côte d'Ivoire pour vous dire que c'était encore autre chose je sais aussi que au niveau des villes il n'y a pas qu'une variété qui est sortie de la recherche qui soit compétitive avec une variété des paysans donc je me pose la question dans ma vie est-ce que ça vaut le coup de continuer à être chercheur puisque finalement on est incapable de faire mieux que les paysans pourquoi au milieu du 18ème siècle on a changé de sélection on est passé une sélection massale à une sélection technologique pourquoi il y a eu ce changement puisque il y avait cette diversité qui était appropriée aux pays spécifiques pourquoi pourquoi faire ce changement qu'est-ce que ça a vécu alors le changement ça a été quoi le changement ça a été de dire que dans la population d'un paysan c'était idiot de conserver les petits les grands il fallait qu'on retienne les plantes d'élite et en fait c'est une je veux dire c'est une posture philosophique de vouloir se dire que finalement en gardant l'élite on serait plus productif et donc on supprime tout ce qui n'est pas l'élite donc ça a été donc comment on fait ? alors au lieu de dire là j'ai une population avec des plantes je vais faire un sous-groupe de 10 plantes qui sont celles que je juge être les plus intéressantes pourquoi ? forcément vous allez avoir à choisir un ou deux critères les critères ça va être il faut qu'elles aient un meilleur rendement donc je vais sélectionner ces deux ou trois je vais les faire s'auto-produire s'auto-multiplier pour qu'elles soient le plus concentrines possible donc vous avez le deuxième notion derrière les lignes vous avez la notion de pureté donc pureté raciale n'oubliez pas la pureté raciale qui a été complètement diffusée dans la fin du 19e siècle au 20e siècle jusqu'à en faire des catastrophes et qui revient encore aujourd'hui avec les gens ne comprennent pas à quel point c'est une aberration et en fait pureté raciale il fallait que que on ait des variétés pures plus efficaces effectivement avec un meilleur rendement et ça c'était il fallait qu'elle soit un peu stable parce que pourquoi stabilité ? parce que si c'est stable si c'est assez homogène alors je peux en faire un objet appropriable c'est à dire que je peux dire que ça m'appartient aucune des variétés paysannes les paysans disent que la variété leur appartient elles disent que c'est et ils disent quand même que c'est leur variété mais c'est appartient au collectif c'est une ce n'est pas ça ne veut pas appartenir à un individu et là aussi c'est un autre c'est quelque chose qui est venu doucement doucement c'est le fait que c'est la variété X de Vilvorin ou Y de 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 Payoneer donc ils ont commencé comme ça effectivement sur l'idée des lignes et ils se sont dit que ils pouvaient faire autre chose encore plus malin parce que ils ont commencé à à vendre leurs lignées pures en disant que leurs lignées pures étaient plus rentables pour l'agriculture et pour la agriculteur que la variété paysannique donc ça, ça a été moi j'ai eu dans Guerre et Paix de Tolstoy une discussion qu'il y a comme ça entre cet Aristo qui s'est remis à la Terre et qui disait que lui vit les graines d'Angleterre parce que ça venait plutôt d'Angleterre ces variétés à l'époque c'était les premiers à avoir un peu systématisé un même sur les animaux toutes les questions de généalogie animale etc. c'est les anglais qui étaient qui ont été systématiques à dire très systématiques et qui disaient que lui préférait continuer avec ses propres variétés qu'avec les variétés qui venaient comme ça comme ça c'était quand même en plein 19ème siècle les guerres apoléoniennes donc vous voyez à peu près mais ça a pris c'était quelque chose qui donnait aussi deux villemorins et bien vous réfléchissez deux villemorins c'est un deux je m'appelle de la Terre mais lui deux villemorins c'était un Aristo et les aristocrates avaient encore la prétention d'avoir un sang bleu un sang pur un sang machin Eiffelman c'était des aristos même des lords en anglais qui construisaient dans leur tête et autour d'eux ses premières expérimentations pour pouvoir avoir ces variétés d'Eurasin donc ils sont parvenus peu à peu à commencer à intéresser d'autres gens qui montraient et que c'était aussi ça nous permettait peut-être aussi d'en faire un commerce parce que ça devenait nos variétés et que ces variétés on pouvait les reconnaître et donc dire que elles nous appartiennent on n'avait pas d'autres de brevets de protection encore dessus mais ça commençait à passer d'autres plus malins encore ont été aux Etats-Unis à la fin au début du 20ème siècle ceux qui ont dit écoutez il y a des plantes vous savez les plantes elles n'ont pas un fonctionnement au niveau de leur biologie qui sont équivalentes certaines sont dites autogarmes d'autres sont dites allogarmes ça c'est pour faire ça les autogarmes elles font que leurs fleurs s'auto-fécondent elles-mêmes elles se elles se et les allogarmes elles fécondent les voisines et là c'est différent parce que lorsque vous avez une plante qui s'auto-féconde elle-même vous pouvez garder les caractères à l'intérieur de la plante et des populations comme on les donne mais si vous avez des plantes qui échangent entre elles leur pollen et donc leur gène très vite elles vont croiser leur caractère donc vous ne pourrez pas les garder pures facilement c'est le cas du maïs le maïs c'est une plante allogarme et le maïs était une plante qu'il fallait pouvoir sélectionner et les variétés populations des paysans ça leur plaisait pas trop parce que c'est difficile de distinguer une variété population d'une autre c'est pas impossible à faire mais c'est pas facile parce qu'il y a trop d'overlap ça se superpose ça se superpose trop c'est pas assez stable voilà c'est pas assez stable c'est pas assez distinct c'est pas assez distinct c'est pas assez distinct donc ils se sont dit euh on va on va faire on va obliger la plante de maïs à s'auto-féconder donc ils ont eu un petit capuchon sur la fleur de maïs sur la fleur de maïs pour que la fleur femelle pour pas qu'elle soit pollinisée par l'extérieur ils ont pris le pollen ils ont castré et puis ils se sont mis à polliniser pour s'assurer qu'il faut polliniser la même plante avec son pollen très bien et ils ont fait comme ça des auto-fécondations et des lignées de maïs et en se disant qu'au bout d'un moment ils ont eu un petit problème c'est que une plante qui a l'habitude d'être allocable lorsque vous l'a l'auto-féconder et bien elle connaît une dépression et elle devient de plus en plus chérie et ça lui va pas comme système mais ce qu'ils font c'est qu'ils font deux lignées comme ça pendant 10 ans puis après ils les recroisent deux lignées différentes et ils recroisent les deux lignées et à ce moment-là ils ont un recroisement de caractères et ils ont ce qu'on appelle un phénomène d'hétérosisme donc il y a des figures hybrides et c'est ça qu'ils vendent aujourd'hui dans tous les catalogues parce que ça donne une bonne plante très homogène très stable parce que c'est la génétique qui est c'est assez bien ils sont assez homogènes très stable mais mais pour l'agriculteur mais on peut dire mais pour l'agriculteur et l'avantage pour l'industriel c'est que la deuxième année si l'agriculteur s'amuse à récolter son pain et à le recevoir et bien il va avoir un éparpillement des caractères il va rien avoir de homogène rien de ça ça va tout partir dans tous les sens et donc il sera obligé de revenir acheter la semence d'olibri à à l'industrie dans l'action en plus de cette dépossession il faut savoir de cette action pour les paysans de sélectionner leurs semences par cette sélection de leurs produits industrielles on a aussi via des certifications de l'onulation l'inscription dans le catalogue officiel empêcher un produit juridique institutionnel de ressemer ces plantes d'échangler de vendre entre paysans des variétés qu'ils avaient de population justement ça c'est venu après c'est venu je veux dire que là je vous ai laissé début du 20ème siècle il faut attendre la 2ème guerre mondiale le prétexte qui n'était pas toujours un prétexte c'était que pendant la guerre le marché noir sur les semences faisait que il y avait un peu le tout venant il n'y avait plus du tout de sécurité pour un agriculteur de savoir si la semence qu'il achetait était bonne il fallait les certifier peut-être donc ça c'est un peu un prétexte parce qu'on aurait pu trouver d'autres systèmes pour pouvoir résoudre ce problème mais le fait d'être obligé d'inscrire pour un catalogue ne peut être inscrit et c'est là que le piège est arrivé très fort pour les agriculteurs c'était que ne pouvait être inscrit qu'une variété qui était une variété homogène et stable ça veut dire que eux leur variété paysanne qui ne sont pas homogène et stable ne pouvaient pas être inscrit au catalogue donc assez rapidement l'institution de recherche qui est hydra de recherche agronomique est devenue un peu le garant de cette inscription et que pour rarité on va faire des tests de distinction homogénité et stabilité et puis il faut en plus que la valeur agronomique et technologique soit supérieure aux témoins donc bref on vous met maintenant tout un arsenal de contrôle pour que ne puisse être inscrit au catalogue que les variétés industrielles donc ça c'est venu au cours des années 1950 en même temps que je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire c'est-à-dire que les variétés paysannes puisqu'elles ne pouvaient pas être inscrites au catalogue ont été exclues du marché elles n'avaient pas le droit d'être commercialisées donc tout d'un coup pof toutes les variétés des paysans on ne pouvait plus le faire donc on venait les voir en leur disant pourquoi continuer à faire vos variétés de toute façon elles sont moches on va vous donner des variétés officielles et en plus elles sont meilleures parce qu'elles donnent plus de rendement si vous mettez de l'engrais et on va vous rendre aussi l'engrais effectivement les variétés du catalogue sont des variétés qui sont sélectionnées pour avoir une meilleure réponse pas l'engrais donc là il y avait l'engrais il y avait ça il y avait aussi le fait de faire des déliniformes la mécanisation bien sûr il y avait les mêmes dates de floraison les mêmes dates de récolte pour faire passer un tracteur donc tout ça ça a recyclé ça a recyclé l'industrie l'industrie de l'armement qui était bien sûr en panne après le deuxième guerre mondiale qu'est-ce qu'on fait avec tous les chars il y avait une mécanisation mais d'accord mais si on le transforme en tracteur c'est pas mal et puis les différentes toudres de perlimpinpin pour tuer les gens si on le faisait pour tuer les insectes c'est pas mal et vous avez eu comme ça un switch qu'on connaît bien avec Monsanto qui a été le grand producteur de l'agent orange au Vietnam on sait que mais qui se sont reconvertis en agrochisme et en fait ça fait que les plantes elles ont pris un coup aussi et le type d'agriculture est devenu le modèle ce modèle là donc il y avait ce truc de le catalogue était important parce que le catalogue a exclu les des 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 design du marché le plus fort ça a été en 1961 lorsque les industriels de la immense qui avaient commencé à prendre force après la guerre elles commençaient à se dire bon les petites industries c'était c'était quand même des semenciers familiaux qui avaient intégré pas mal de connaissances scientifiques ils se sont dit bon écoutez là c'est bien beau mais il faudrait qu'on protège nos variétés avec une vraie protection industrielle de droit industriel parce que une belle variété c'est pas pour pour qui mais c'est d'abord pour nos concurrents il faut pas que lorsqu'on travaille pendant 5 ans ou 10 ans à mettre en place une belle variété hybride n'importe qui va la vendre et dire que c'est lui ils ont obtenu un droit de propriété industrielle qui est complètement originale qui est celui du droit d'obtention végétale droit d'obtention végétale alors bon ça peut être chez moi pour vous mais c'est important de garder ça en tête parce que c'est quelque chose qui n'est pas un vrai c'est dire simplement que la nouvelle variété qui est distincte homogène et stable et qui est nouvelle je peux lui mettre en tant que variété en tant que variété je peux lui mettre une protection pour continuer à pouvoir la produire moi industrielle je veux produire de pouvoir le faire et personne d'autre peut la produire mais tout le monde peut venir la prendre et faire un nouveau croisement et faire une nouvelle variété ça ça n'est pas interdit c'est pas interdit avec le droit d'obtention végétale et puis au début en 1961 quand ils ont créé cette union de la protection des obtentions végétales plus pauvres c'est la convention de Paris pour vous dire que les français étaient bien dedans c'était vraiment une bonne manière sur le français à être et bien ils ont quand j'étais sur le but le pauvre bon bon eux ils avaient laissé une place dans la convention 1961 il avait laissé une place aux droits des agriculteurs pour recevoir leur variété c'est à dire qu'ils la vendaient c'était d'abord par rapport à la concurrence par rapport aux autres sociétés de production de semences mais l'agriculteur pouvait reprendre la semences et l'année d'après il l'avait acheté une première année la deuxième année il faisait comme il avait l'habitude il la recevait il refaisait sa sélection c'était pas un problème mais bon c'était pas un problème pour lui mais c'est devenu un problème pour les industriels qui eux sont devenus de plus en plus forts dans les années 60-70 et en 70-78 ils ont dit mais non 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 le droit de reproduire la semence par l'agriculteur c'est un privilège c'est un privilège c'est le privilège de l'agriculteur la semence de la variété commerciale à protéger c'est un privilège et ça s'il le fait il faut qu'il nous fasse un retour sur l'observance ouais des royalties et là alors là je peux vous dire que dans les fermes dans nos contrées ça s'est pas passé facilement la confédération paysanne a été l'une des premières à défendre ce droit ce droit à ressemer même une variété commerciale mais bon la lutte a a continué pendant 20-30 ans mais finalement la loi aujourd'hui la loi sur les droits de l'adoption digitale 2014 c'est-à-dire en 2014 c'est pas tellement le temps sur le et bien elle interdit formellement à tout agriculteur de ressemer une variété protégée sauf pour 21 espèces où il peut le faire à condition de payer des royalties ça veut dire que donc c'est non interdit sauf pour 21 espèces et sur ces 21 espèces il faut payer des royalties donc finalement c'est une directive européenne et la loi française s'est mis en conformité avec cette directive mais les français sont extrêmement influents au niveau européen pour pouvoir faire que la directive pour l'industrie française est la première exportatrice mondiale de serment alors vous comprenez que vous allez à droite vous allez à gauche le gouvernement défendre l'industrie exportatrice de la France à l'INRA il y a je ne sais pas combien de milliers de chercheurs dedans il y a quelques chercheurs qui ont fait la démonstration que justement les variétés paysannes maintenaient mieux la biodiversité que nous mais elles en fait nous on a rencontré ce sont des chercheuses d'ailleurs des chercheuses plusieurs chercheuses qui se sont intéressées à une autre forme d'agriculture dans les années au début des années 2000 et qui continuent à travailler avec nous et qui en font la démonstration mais elles sont hyper minoritaires parce que au niveau de la boîte d'INRA la boîte d'INRA c'est une institution de l'agriculture industrielle c'est-à-dire et elle est issue de l'agriculture industrielle elle conforte l'agriculture dans elle et les industries elles sont là elles font du lobby à l'intérieur pour que les orientations de l'INRA soient celles qui les intéressent peu donc c'est pas c'est pas bon d'une part l'Inde c'est un grand pays d'agriculture paysanne et d'agriculture industrielle les deux existent en Inde c'est un grand pays où il y a beaucoup de biodiversité alors ils ont dans leurs lois ils ont ménagé quand même l'agriculture paysanne et des droits pour les agriculteurs qui n'existent pas qui n'existent plus en France c'est-à-dire que au niveau des pays industriels occidentaux tout ça ils ont fait le ménage en Inde il y a quand même encore des centaines de millions de petits paysans ils sont ouais de petits paysans par contre il y a des gros paysans alors ce qui se passe aux collections en fait ce qui s'est passé c'est que lorsque quelle était la disparition des variétés paysans vous comprenez bien qu'avec ces systèmes là si c'est généralisé à la planète tout d'un coup il y a de moins en moins et de diversité et donc de diversité et mais comment ils vont faire les chercheurs demain s'ils n'ont pas la diversité pour pouvoir refaire des croisements donc eux ils s'en sont préoccupés dès les années 60 il commençait à avoir un peu peur de ce qui avait en train de se passer parce que la révolution verte qui était promue un peu partout dans le monde et en Inde aussi par les fondations Rockefeller et Ford au début c'était eux qui ont créé les centres internationaux de recherche pour promouvoir la révolution verte c'est à dire l'agriculture industrielle dans tous les pays a fait disparaître toute la biodiversité mais voyant ça dans les années 60 ils se sont dit ouh attention attention il faut quand même qu'on aille chercher collecter ce qui reste et qu'on les mette dans des banques et c'est une banque de grec on a dit oui banque ok on va commencer ils ont donc commencé dans les années 60 70 moi j'ai fait partie des chercheurs qui allaient collecter parce qu'il y avait les projets de la FAO donc l'organisation des nations unies pour l'agriculture et l'alimentation qui nous payaient pour aller faire les collectes chez les paysans donc on allait collecter des semences on en mettait deux lots on faisait des petites enquêtes on en mettait deux lots un lot devait rester dans le pays et l'autre lot partait dans une banque plus structurée qui avait des capacités de conservation au froid voilà donc c'était comme ça et bien on se posait pas trop de questions à l'époque et entre les années 70 et les années 90 on est passé de quelques centaines de milliers d'échantillons à plus de 6 millions d'échantillons qui ont été collectés et il y a eu une création alors qu'il n'y avait que quelques banques de gènes une création de 1500 banques de gènes entre 60 et 1936 c'est-à-dire que ça a été une espèce de attention attention la révolution ouverte arrive elle est en train de faire le rouleau compresseur sur la biodiversité on en a besoin on va les mettre dans des mouvements donc ça a été le et en même comme ailleurs alors c'était les aubergines ça pouvait être les tomates ça pouvait être le blé ça pouvait être enfin les principales en fait tu as parlé de banques de gènes pas de banques de graines parce que je pense que ce que là tu parlais de ces femmes dans leur tarpe à lèche qui ont créé des banques de graines justement pour préserver la diversité tout ce que pourraient utiliser les besoins de semences paysannes mais l'équivalent à rien et aussi ce dont tu parles qui doit être plus inquiétant c'est des banques de gènes donc c'est pas la semence qu'on va protéger mais ce réservoir de génomes et de caractères spécifiques qui en fait en alliés non pas des certifications mais des brevets qui sont arrivés après et des organismes j'ai dit pas modifiés pour moi c'est un peu c'est un état de sujance dans la déconcession et mon appel les femmes indiennes se sont mis à à collecter et garder les graines et les variétés moi j'en connais je connais un réseau entre autres qui font une blague là-dessus qui s'appelle DDS c'est des centaines et des centaines de groupes de femmes qui font ça mais elles l'ont fait en réaction à la disparition d'une agriculture donc moi j'essaye de méfier tu as raison que pour elles c'est des graines de variétés qu'elles maintiennent en tant que graines avec presque il y a beaucoup de sacrés aussi dedans les gens mettent beaucoup de spiritualité en fait et c'est ce que nous faisons la spiritualité commence à arriver mais pas trop parce que nous sommes rationalistes en France mais avec les maisons de la semence qu'on ne dit pas je vais revenir là-dessus un peu plus tard parce que je suis encore à vous amener je vous ai amené quasiment de la préhistoire avant en fait et puis je vous amène maintenant nous sommes dans les années 70 donc la révolution arrive les sociétés et on commence à vouloir à s'apercevoir que la biodiversité aura été conservée en champ enfin en tous les cas c'est ce qu'on nous disait parce qu'après il y avait encore beaucoup de d'agriculture qui maintenait des choses et donc on les collecte et on les met dans des banques dans des banques alors effectivement on dit de gènes parce que ce sont les généticiens des plantes dont on fait ça pour eux les graines ont un intérêt que parce qu'elles sont ressources génétiques c'est aussi un des termes ce sont des ressources génétiques et il y a aujourd'hui un traité qui s'appelle le traité international sur les ressources phytogéniques et phytogéniques et phytogéniques dépendantes et qui régule en fait les échanges entre les gens par rapport à ce qui est conservé là-dedans qui est le potentiel en fait d'évolution des plantes mais ces banques étaient c'était des frigidaires si bon on peut dire en fait c'était des frigidaires c'était sophistiqué c'était un congélateur et des étiquettes et des étiquettes et des étiquettes et dans l'étiquette il y avait un truc très drôle enfin très drôle mais absolument scandaleux qui était que le paysan il avait un nom à sa variété enfin la communauté paysanne elle donne un nom à sa variété elle c'est pas rien c'est pas générique et il y a une origine il y a une communauté qui l'a fait ça a donné un chiffre quant à on l'appelait le AB123XZ ce qui fait que tout d'un coup ce qui était la co-construction la co-évolution entre les humains et les plantes donnait quelque chose de dépersonnalisé avec dans un tube ou dans une boîte et qu'on mettait au frigo avec 1 ou 5 chiffres et ce chiffre là était celui qu'on appelait que le sélectionneur dans sa station de recherche allait faire pousser pour faire croiser et essayer de trouver une nouvelle ce qui arrive dans les banques de gel officiellement ça n'a pas le droit de remettre un droit de propriété intellectuelle sur la semence en tant que telle par contre il suffit qu'il fasse une modification ou un croissance mais bon ce que tu soulèves maintenant c'est un truc c'est que nous sommes je vous ai parlé du certificat d'obtention dégétale et au niveau de la propriété intellectuelle lorsque on a commencé en station on a commencé dans les labos à faire que la sélection devient de plus en plus assistée par des biotechnologies on a commencé par des biotechnologies on a commencé à faire des haploïdes doublés ça veut dire que on pouvait faire pousser un grain de pollen ou on faisait de la fusion de cellules des protoblasts de deux noms par exemple on a commencé dans les années 70 à être plus dans le labo pour faire une nouvelle sélection puis quand on a commencé à rentrer dans des choses très précises qui a été la molécrie de l'ADN qui a été le support de notre hérédité un support important et bien là c'est là où l'industrie chimique est venue et pharmaceutique parce que eux ils avaient déjà fait des manipulations sur les micro-organes et sur les bactéries les levures etc. et ils étaient arrivés à changer le voilà la molécule d'ADN dans les micro-organes la première le premier être vivant à avoir été breveté en tant qu'hôtel c'est en 1980 par un décret de la cour suprême des États-Unis décision de la cour suprême des États-Unis qui a octroyé le brevet à des bactéries qui étaient capables de transformer le pétrole en fait c'était quelque chose qui avait été manipulé effectivement donc 1980 ça nous donne le dit d'un clapet qui s'est ouvert oui on peut breveter un organisme vivant en tant qu'hôtel breveter ça veut dire donner un droit exclusif à un propriétaire de faire ce qu'il veut avec ça et de protéger pendant 20-25 ans de toute utilisation qu'elle soit industrielle ou pas son sédème son sédème son sédème et en 1986 ou 7 il y a eu la première plante covetée il y a eu le premier souris oncogène dans lequel on avait mis un gène de cancer voilà qui a été c'était des souris de laboratoire qui ont été brevetés puis après c'est des embryons humains qui ont été brevetés donc on peut aller loin c'est-à-dire dès que vous ouvrez la possibilité de breveter vous allez voir que là maintenant actuellement notre bataille c'est les brevets sur les gènes natifs c'est-à-dire des gènes natifs c'est-à-dire qu'il n'y a aucune transformation il n'y a aucune modification il n'y a aucun travail par l'humain de modification et pourtant il y a des revendications de gènes de mettons vous voyez cet arbre-là mettons qu'il a une fleur rose à point jaune et puis qui est arrivé par mutation comme ça un jour et bien ça je vais le décider que ça va être ma propriété c'est un gène natif qui existe dans la nature donc on en est je veux dire en 2016 dans cette partie-là de la bataille on vient de 1980 on n'avait pas le droit avant 1980 maintenant on a le droit de breveter toutes sortes de choses à condition qu'il y ait une invention humaine et là maintenant on commence à avoir des revendications sur des choses qui ne sont qui sont simplement dans la vie voilà donc on voit que là il y a une évolution dont je n'ai pas beaucoup parlé dans le bouquin qui a introduit entre 2012 et 2013 et parce que ce n'était pas encore à ce point-là donc les choses ont très vite moi justement en lisant le livre j'étais étonné c'est que effectivement les OGM ne nourrissent pas en fait la même parce que c'est surtout du colza du maïs du soja et aussi du coton donc c'est plutôt pour l'alimentation des animaux sur le coton par contre on en fait la solution pour nourrir la population croixante il y a déjà ce point-là qui m'a étonné et puis tu cites plusieurs études une chinoise qui montrent que le rendement de ces cultures n'était pas du tout si exceptionnel que ça ou alors l'étaient les premières années et ensuite ça redonnait et comparable aux autres aux réalités de nos GF qu'est-ce que tu nous disons ça c'est c'est les premiers OGM on peut même appeler les OGM de papa ceux des années 90 et au début des années 2000 mais ce sont des manipulations qui touchent une seule petite partie du génome et en fait c'est loin d'être chirurgical la manière dont la technique pour pouvoir bouger c'est quelque chose qui est complètement au hasard et oui et ce qu'il y a c'est qu'on resélectionne derrière pour quand ça marche c'est on garde ce qui marche on garde ce qui marche mais on ne voit pas certains inconvénients et par exemple on peut avoir là c'était une étude du chercheur de l'INA très sérieuse de Pertot qui montrait à quel point dans les OGM de maïs d'une variété et bien en fait le transgène celui qui a été venu de l'extérieur et celui qui est venu d'une bactérie qu'on a introduit parce qu'il était insecticide et bien au lieu de se placer à un endroit il n'y avait rien qu'un petit bout qui s'était placé et puis le reste on ne savait pas où il était passé en fait le génome humain c'est quelque chose qui est très vivant il y a une écologie du génome humain avec des incidences d'un gène sur l'autre etc. on ne peut pas on ne peut pas bouger un truc sans savoir ce qu'on bouge ou tout c'est absolument impossible c'est même pas du nicado quoi c'est plutôt un plat de spaghettis et vous allez bouger une demi-bacte sans vouloir bouger quoi que ce soit c'est pas possible parce que c'est un ensemble quoi et donc il se trouve parce que les variétés n'étaient pas plus productives elles avaient un avantage elles étaient sur deux modèles il y avait le modèle tolérant à un herbicide donc c'est Monsanto en particulier qui a vendu ça Monsanto grosse industrie qui vendait le glyphosate qui vendait donc le Roundup et il fait la plante tolérante à son Roundup donc vous pouvez mettre cette plante et mettre beaucoup de Roundup et vous pouvez désherber sans abîmer la plante et ça au niveau économique en agriculture industrielle l'agriculteur gagnait de l'argent parce qu'il vaut au lieu de passer deux ou trois fois pour désherber il n'avait pas besoin de passer donc ça ça a été une des raisons pour lesquelles ces jauges j'aime on va vous donner après Si bien tu dis ça va vraiment marquer que justement il n'y a pas besoin de passer plusieurs fois pour désherber grâce au Roundup donc il y avait moins de labours moins de passage de tracteurs c'est bien Procento en Amérique du Nord demandait des primes pour la protection de l'environnement ou des scélérés c'est quand même alléginant et aussi c'est qu'il y a quand même une acclimatation des plantes qui fait qu'aujourd'hui après 15 ans de l'utilisation des gerontes dans la Naïva il y a quand même une centaine pas seulement de l'acclimatation il y a aussi des transferts de gènes sur des plantes sauvages de tolérance à l'herbisme nous aussi ça donc en fait il y a eu de plus en plus de plantes qui ne pouvaient plus être arrachées donc ils se sont mis à faire des OGM avec double polérance à deux herbicides et puis il y a trois et en fait c'est une surenchère c'est une surenchère c'est un peu dingue et en plus maintenant ce qui se passe c'est qu'au niveau des statistiques entre les statistiques de 2015 ont montré que pour la première fois ça a arrêté la courbe de culture des OGM a commencé à descendre donc on a attendu 180 millions d'états qui sont presque tous en Amérique du Nord Canada Etats-Unis toujours sur ces quatre espèces toujours au coton et surtout soja maïs et colza c'est toujours sur ces quatre espèces 99% c'est ça il n'y a pas beaucoup de procès citoyen contre Nonsanto à la haie est-ce que tu peux nous en dire quelques mots quel a été le jugement de Pandora Chiba et compagnie ? En vrai tu ne pourrais pas nous en dire plus parce que je n'ai pas suivi dans le détail ce que c'était je sais que c'était une volonté de mettre devant un tribunal citoyen et populaire la réalité de l'impact des OGM parce que nous on est donc on a cette espèce de faire un buzz là-dessus pour dire que en mettant des vrais juges en disant si on avait à juger correctement ces gens-là qu'est-ce qu'est-ce que ça serait en fait le dernier ? Et pour moi j'ai été appelé à être témoin dans les années fin des années 99 pour l'arrachage des OGM par Jean-Nacou et Palais avant les faucheurs c'était juste la Confédération Paysanne les faucheurs sont arrivés en 2003 mais avant c'était que c'était José Baudet et la Confédération Paysanne qui ont été démonnés et donc il y avait des procès sur procès et puis moi j'ai été amené à témoigner et en fait les procès nous ont énormément servi parce que les procès ce sont des lieux où on expose des faits et très souvent c'est le moment aussi où les gens se rendent compte que le monde ne tourne pas rond de ces grosses industries et donc pour le procès Monsanto qui a eu lieu l'année dernière à l'année c'était ça c'était de faire c'était de montrer que si on avait à les juger réellement bah c'est catastrophique moi je nous on a suivi en particulier le coton OGM au Burkina Fasco il y a fait surtout ouais ouais d'ailleurs le 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 ce qui s'est passé au Burkina Faso Monsanto alors il faut bien tout le monde resituer le cadre vous êtes dans en Afrique sahélienne dans les pays qui sont considérés comme les plus pauvres du monde bon lorsque vous les voyez ils sont 1970 180 et là ils ont à cause des 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 disons de la colonisation française peu à peu diminuer leur culture du bière par obligation puisque c'est une obligation de faire du coton ça s'est fait avant 1960 avant les indéploiements après ils ont continué là-dessus il y a eu une sorte de plan de localisation il n'y a pas rien à changer vraiment de ce point du là sauf qu'il y a officiellement un autre gouvernement mais ils ont continué à avoir une économie cotonnière importante là c'était un marché pour Monsanto donc ils ont dit nous on va venir vous faire des meilleurs cotons et ils sont rentrés par la recherche par le ministère de l'agriculture et par la convention par la confédération paysanne du FASO c'est-à-dire par un syndicat paysan tout trois pour recul pour pouvoir imposer des OGM coton et bien ça a été une catastrophe énorme au niveau non seulement de la production mais ce qui demandait moins des agriculteurs parce qu'ils devaient acheter déjà plus de 5 fois plus voire parfois 10 fois plus la semence ils avaient on leur promettait qu'ils ne devraient pas arrêter les pesticides en fait l'insecticide de l'OGM convient à une forme d'insectes mais pas à d'autres formes d'insectes donc ils étaient obligés d'acheter des produits de pesticides et en plus à la fin la 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 le 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 coton lui-même la la fibre elle c'est courte elle coûtait beaucoup moins cher et elle tenait moins cher donc ils perdaient sur tous les domaines et et la la rhétorique officielle parce qu'elle allait du haut elle était elle était soutenue par une recherche aux ordres et puis par des syndicats agricoles corrompus on a pour tout le monde continué jusqu'à ce que ça devienne un désastre bon quand quand paoré a été dégagé puisqu'il a été dégagé là la population les voix se sont libérées les gens ont dit mais arrêtez arrêtons arrêtons et donc là ils se sont ils ont arrêté en grande partie mais c'était c'était le final moi et vous on discutait avec l'un des seuls syndicats indépendants et lui lui me disait ils ont fait ça pour nous pour pour nous happer pour nous faire partir de nos terres en fait il va beaucoup plus loin il dit ça ça amenait à ce que nous ne pouvions plus produire de nos terres donc on va c'était nos terres on va les laisser acquis et donc là vous rentrez dans un autre sujet qui est l'accaparement des terres sur la diversité peut-être c'est que en France se développe le réseau semences paysannes avec ses maisons des semences paysannes donc qui essaient de rien introduire ou en tout cas de préserver de retrouver de préserver et de diffuser de multiplier ses semences et donc retrouver une diversité et des espèces adaptées aux différents terroirs donc ça forcément ça prend du temps parce que notamment c'est les paysans boulangers qui ont fait beaucoup de travail là-dessus on en voit dans le documentaire de Marie-Monique Revin qui est projeté au cinéma le 22 juin justement où ils retrouvent des populations mais en petite quantité donc avant d'en pouvoir en faire quelque chose il faut que tu puisses que tu les sèmes que tu les puisses les multiplier donc ça prend forcément du temps c'est ce que Gilles Flumet et Marc-Gilles Flumier et Gilles Louaison nous ont dit c'est que le changement en étant optimiste est en cours il y a une nouvelle génération non pas d'agriculteurs mais de paysans ou d'agro-écologues le gros travail de recherche qui est un gros travail de recherche derrière c'est d'analyser la structure génétique de chaque délignée de manière à ce que en combinaison elles puissent disposer d'un maximum de gènes de résistance de ceci de cela et donc les lignées en question ne sont pas des lignées au hasard c'est à dire qu'il y a une espèce de monitoring de la part du chercheur généticien qui essaye de comprendre de quel gène elles disposent chacune et que en combinaison comment ça va faire et après eux ils vendent la combinaison parce que la combinaison c'est celle qu'ils jugent optimale et avec leurs outils là où vous avez raison par rapport à la faiblesse de cette plante c'est qu'elles sont tout homogènes et donc l'un des grands par exemple actuellement où il y a un climat qui peut devenir très froid ou qui peut devenir très chaud les hybrides ne tiennent pas la route quand il fait trop chaud alors que s'il y avait une variété de profilations elle serait capable d'adapter parce qu'ils ne sont pas sélectionnés pour ça ils ont été sélectionnés parce que le chercheur a une finalité alors il y a un réductionnisme c'est de croire que seulement les gènes vont être capables il y a une finalité c'est-à-dire c'est finaliste c'est-à-dire on va mettre ça c'est-à-dire la route c'est-à-dire la route